Beaucoup de personnes parlent de business, beaucoup de personnes ont envie de se lancer dans des business, mais c'est un peu difficile. Alors dans cette vidéo, je me propose de te partager, de te donner en fait un secret qui va te permettre de te lancer dans un business même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas de capital, si tu as un peu de temps et de volonté et surtout de détermination, alors tu peux faire ceci et tu peux gagner beaucoup plus. A tout à l'heure. Salut à toi et bienvenue sur Le Réveil de l'Afrique. Je suis Olivier Donguay. Ici, je parle à tous les Africains et à toi en particulier, car je suis convaincu que l'Afrique peut retrouver sa puissance, son potentiel qu'elle avait auparavant et qu'ensemble, on peut relever le niveau de ce continent qui a absolument besoin de chacun de nous pour montrer sa splendeur. Pour ce faire, je vais te demander deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour toujours recevoir en priorité nos nombreuses futures publications. Et la seconde, c'est d'aller directement dans la barre des descriptions. Téléchargez gratuitement un tout petit livret intitulé « Les 7 raisons de croire au Réveil de l'Afrique ». C'est un petit livret très riche qui te donnera les prémices de ce que l'Afrique pourra accomplir. Et je suis sûr qu'avec toi, elle en fera plus encore. Aujourd'hui, je vais parler d'un business et je suis sûr que beaucoup néglige, que beaucoup ne le voient pas, mais qui est très important. Les amis, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour « La richesse, ce n'est pas ce que tu as dans ton compte en banque, mais c'est de l'idée que tu as dans ta tête. Et c'est de la volonté que tu as et de la détermination à pouvoir y arriver. C'est ça qui détermine la richesse. Il n'y a pas deux choses. Qu'on ne vous ment pas, qu'on ne vous dise pas que non, voilà, non. Il te faut avoir un mental de richesse. Il te faut avoir une idée. Il te faut avoir une détermination. C'est largement suffisant pour devenir riche, pour avoir tout ce que tu veux, en fait. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent en Afrique. Beaucoup de personnes te disent que c'est compliqué de ne pas s'en sortir, de joindre les deux bouts, que c'est compliqué et qu'on n'a pas l'argent. Mais on a envie d'évoluer. On a envie de faire quelque chose. Comment on fait? Alors aujourd'hui, moi, je vais te dire si vraiment tu veux évoluer, si vraiment tu veux passer à un autre niveau, si vraiment tu veux changer ta vie, alors ceci, au moins, tu peux appliquer. Je suis sûr que ceci va te permettre d'avancer et de transcender tellement de choses. Je suis sûr que ceci va te permettre de prendre ton envol. Si tu es vraiment déterminé à réussir, si tu veux vraiment passer à un autre cap, ce que je vais t'expliquer est très simple. Je suis sûr que tu connais des personnes qui ont, je ne sais pas, qui maîtrisent quelque chose, qui maîtrisent un art, qui maîtrisent une formation. Je parle là, par exemple, d'un menuisier. Je parle là de quelqu'un qui fait vraiment une très bonne menuiserie. Une personne qui fabrique vraiment des choses très belles. Je parle là également des personnes qui font aussi la soudure, par exemple. Je parle également des personnes qui font la décoration et dans l'art plastique. Des personnes qui font des objets d'art. Je suis sûr que tu connais. Mais je parle également aussi des personnes ou alors des personnes qui font la peinture. Des peintres même. Oui. Je parle là de ces catégories de personnes. Je suis sûr que tu connais au moins des personnes comme ça. Alors, si tu connais ces personnes, c'est très facile pour toi de te faire de l'argent. C'est très facile pour toi de passer à un autre niveau. L'astuce, c'est quoi ? C'est simple. Il suffit tout simplement de les rencontrer. D'échanger avec elles. Ou alors, même avant de les rencontrer. Parce qu'il faut se préparer en amont d'abord. Avant de les rencontrer, ce que tu dois faire ? Je sais qu'on est habitué au digital. Alors, habitué-toi au digital. Habitué-toi. Je suis sûr que dans nos contacts, on a généralement même 300, 400 contacts. On ne sait même pas à quoi ça nous sert. Les amis, aujourd'hui, ça, c'est un secret pour utiliser même WhatsApp pour avoir l'argent. Parce que tu vas regarder tous tes contacts-là. Tu vas recentrer toutes ces personnes-là et t'assurer que tu as ces contacts dans ton téléphone. Va même sur Facebook. Crée une page Facebook. Donne le nom que tu veux. Prends même une photo. Je ne sais pas trop là. Tu mets ce que tu veux. Et tu vas rencontrer ces personnes. La seule chose que tu vas faire, c'est de prendre des photos de ce qu'ils sont en train de fabriquer. C'est de prendre des photos de ce qu'ils sont en train de designer, par exemple. Par exemple, pour le maître en art plastique, tu filmes tout ce qu'il design. Tu filmes tout ce qu'il design. Tu lui demandes un peu des prix, tu vois, pour savoir comment est-ce que tu pourras discuter avec lui. Le menu, c'est la même chose. Celui qui fait la soudure, c'est la même chose. Les barrières qu'il fait, les portes qu'il fait, filme ça et discute-en. Tu vas poster dans tes groupes WhatsApp, dans toutes tes statuts. Intéressé Inbox, Intéressé Inbox, Intéressé Inbox. Tu fais la même chose sur ta page Facebook. Je dis, tu parles de page, je ne parle pas de ton compte personnel. Parce qu'il faut créer une page où tu vas publier. Et cette page-là, tu vas envoyer les invitations à tous tes amis de pouvoir s'abonner à cette page. Quand ils vont s'abonner à la page, ils verront toutes les publications que tu vas faire. Il y en aura même des abonnés que tu ne sauras même pas d'où est-ce qu'ils sortent, qui s'abonneront à ta page. Ça va te permettre de publier ces articles, de publier ceux-là. Intéressé Inbox, Intéressé Inbox, les gens vont t'écrire. Et c'est où la magie commence. Parce que quand les personnes commencent à te contacter, par rapport aux articles que tu as publiés, au préalable, comme je t'ai dit, il faut discuter avec le spécialiste, il faut discuter avec la personne qui designne cela. Pour savoir exactement des prix, il faut discuter des prix avec lui. Moi, je te conseille de ne pas avoir une marge très grande. Sincèrement, je te conseille pour un début de ne pas avoir une marge très grande. Il faut tout faire pour avoir le minimum bon, le minimum du bénéfice qu'il y a. Parce que, et échanger avec la personne, pour que la personne continue, et fournit des articles vraiment de qualité. Parce que si, les techniciens que tu rencontres, fournissent quelque chose de qualité, ça va faire boum. C'est ce que moi, je te conseille. Tu vas échanger avec eux pour qu'ils continuent de fournir quelque chose de qualité. Et tu vas jouer cet intermédiaire-là entre eux et les clients. Ils ne savent pas forcément qui vend ou alors comment tu vends. Et moi, je te conseillerais aussi beaucoup de t'imprégner de la chose, de connaître aussi même le côté technique de la chose. Il faut apprendre. Il y a Google. Par exemple, pour une chaise, tu dois savoir les petites dimensions, savoir comment prendre les dimensions pour pouvoir échanger avec le client. Moi, je ne te conseille pas de mettre directement ton client avec la personne qui produit. Ça, c'est une mauvaise idée. Ça, c'est une très mauvaise idée. Mais c'est vrai que ça pourra arriver si vous arrivez à un dégré de partenariat assez élevé ou alors à un dégré de partenariat un peu plus important. Il n'y aura pas de problème de pouvoir les mettre en contact. Mais pour un début, il faut jouer cet intermédiaire-là. Et la commission, tu vas la toucher. Fais-le et concentre-toi sur ça. Je t'assure que tu seras surpris. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des talents. En général, des personnes qui ont des excellents talents, elles n'ont pas de talent de marketing. Elles n'ont pas de talent de vendeur. Or, la richesse, c'est la vente. Qu'on ne vous demande pas. Toutes les personnes qui vont vous dire « Oh, voilà, voilà, la richesse, c'est la vente. Et ce n'est que la vente. Et ça sera que la vente. Tout le monde vend. Même Facebook vend. Tout le monde vend. Même WhatsApp vend. Facebook vend. Pinterest, toutes les plateformes que vous connaissez là, ils vendent. C'est ça qui donne la richesse. Les Bill Gates et autres, ce n'est pas le « Wow » qu'ils ont produit. C'est parce qu'ils savent vendre. Alors, mettez-vous en bon vendeur. Et si possible, faites aussi des recherches sur le marketing digital. Ça va beaucoup vous aider. Je pense qu'avec cette idée-là, vous pouvez commencer à évoluer. C'est possible et c'est important. Et c'est un business qui peut vraiment lancer quelqu'un. Parce qu'une fois le capital réuni, une fois que tu as un minimum de capital requis, ça te permettra d'élargir. Ça te permettra de penser plus grand et de continuer d'évoluer. Parce que moi, je te dis, l'objectif dans cette chaîne, c'est de permettre à tout le monde d'évoluer. C'est de permettre à l'Afrique de se réveiller. De permettre que peu importe comment tu commences que tu atteignes des niveaux que tu n'avais jamais imaginés auparavant. Et je suis sûr que si tu appelles ces conseils, tu vas réussir. Tu pourras le faire. Olivier Donguet, votre MBC Viteur, à nous l'avenir de l'Afrique. Et je vous assure qu'ensemble, on va aller très loin. À très bientôt. Ciao.